Quelles sont les actions pour la place de la femme, par exemple, si on prend ce thème-là ? Très bien. Pour inspirer les autres entreprises ? Quelles sont les bonnes idées qu'on pourrait mettre en place ailleurs aussi ? Il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place sur ce sujet-là. Déjà, on a créé une communauté qui s'appelle The Ladder. Le petit clin d'œil, Mano Mano, au départ, ça s'appelait Mon échelle. Ladder en anglais, c'est l'échelle. Mais aussi pour l'idée où on va monter ensemble vers quelque chose. Et puis, il y a aussi le petit clin d'œil où, en anglais, Lad, c'est le mec. Her, tu fais Ladder, c'est l'homme et la femme. Il y a le côté plus inclusif, si tu veux, de se dire. Ce n'est pas que par les femmes pour les femmes, mais c'est pour tout le monde, mais autour d'une cause commune. Et avec cette communauté, on a des conférences qui sont organisées tous les trimestres pour inspirer sur ces sujets, pour éduquer. Parce que souvent, on se pose la question, pourquoi est-ce que c'est encore un sujet, la place de la femme au travail ? Si ça va en 2022, il y a quand même plein de choses à faire. Donc, on va vous réexpliquer pourquoi. Puis, on va vous donner les outils. Puis, on va vous inspirer. On fait des sessions networking. On a créé un programme de mentorat pour les femmes en interne. Tout nouvellement, un programme d'empouvoirment de 40 jours aussi pour toutes les femmes de l'entreprise. Cette fois-ci, le mentoring, c'est pour un… On commence, donc on commence en petit comité. C'est un programme en 40 jours basé sur une session d'inspiration. Ça, si vous ne connaissez pas, je vous conseille de regarder « I am remarkable ». C'est une initiative de chez Google autour de l'inspiration sur l'autopromotion d'une façon positive pour être mis en valeur, pour se donner de la visibilité. Et puis, derrière des outils pour pouvoir vraiment le faire avec des challenges au quotidien, le « learning by doing », comme on l'appelle sur Fifty, qui est une plateforme très intéressante autour de piliers sur augmenter sa visibilité, son impact, sur trouver un équilibre dans sa vie pro et vie perso et gérer sa charge de travail. Et puis aussi, générer de la solidarité autour de ce sujet-là en interne. Donc, voilà, il y a un programme d'empouvoirment en cours. Sinon, on est très attentif à l'équilibre dans les équipes. Donc, on suit un peu la représentation dans les équipes en étant particulièrement attentif sur celle où on a plus de mal à recruter des femmes. Et on suit aussi tous ces recrutements, promotions, rémunérations pour s'assurer d'une égalité à poste égal, etc. Donc, ça, c'est des tableaux, des dashboardings avec des objectifs derrière, etc. Voilà. Et puis après, tout ce qu'on fait en plus pour l'ensemble de la population chez Mano Mano mais qui travaille aussi en faveur des femmes, notamment les politiques de parentalité, la flexibilité sur les horaires de travail, sur les lieux de travail, etc. Enfin, tout ce qu'on sait qui va avoir un impact sur la carrière des femmes au quotidien mais pas que finalement puisque ça sert tout le monde. qui va avoir un impact sur la carrière des femmes au quotidien. Donc, c'est un impact sur la carrière des femmes au quotidien. Donc, c'est un impact sur la carrière des femmes au quotidien.